Jean-Jacques Bourdin tire à boulet rouge sur l'arrivée de Laurent Ruquier sur BFM TV. Ça ne marche pas. Ce dimanche 29 octobre, dans l'émission C'est médiatique sur France 5, Jean-Jacques Bourdin ne s'est pas privé de dire tout le mal qu'il pense de BFM TV depuis l'arrivée de Marc-Olivier Foguil, et en particulier, de son nouveau présentateur vedette, Laurent Ruquier. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. Interrogé sur le plateau de ses médiatiques au sujet de ce qu'il pensait de BFM TV, c'est sans langue de bois que l'animateur de radio et de télévision a partagé son opinion avec les téléspectateurs de France 5. Après avoir taxé Marc-Olivier Foguil d'être omniprésent, le journaliste aux 47 ans de carrière, très critique à l'encontre des décisions du nouveau patron de BFM TV, a confié ce qu'il ferait s'il était à sa place. Je reviendrai à ce qu'était BFM au départ, c'est-à-dire, une vraie chaîne d'info. Quand Mélanie Taravant lui a répondu, « Mais c'est une toujours vraie chaîne d'info », Jean-Jacques Bourdin a été prompt à rétorquer. Mais non, Rukier, c'est une vraie chaîne d'info. Avant d'ajouter, « Ça ne marche pas ». Invité à expliquer pourquoi il pense que ça ne marche pas, l'animateur qui officie désormais sur Sud Radio a commencé par répondre par une question. « Est-ce que ça marche ? » Et quand Benoît D'Aragon a admis que ça ne marche pas très bien, Jean-Jacques Bourdin lui a aussitôt coupé la parole pour asséner d'un ton acerbe. Non, mais enlevez-le, très bien. Vous n'osez pas dire les choses, vous travaillez dans les médias. Avant d'expliquer son point de vue plus en détail. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Le mélange des genres. Parce que quand on est journaliste, on est journaliste. Quand on fait une émission d'info, on fait une émission d'info. On ne mélange pas les genres. Le choix de Jean-Jacques Bourdin Mais alors, si Laurent Ruquier, à qui l'époux d'Anne Niva concède néanmoins qu'il a un immense talent n'est pas la personne appropriée pour présenter une émission d'info, qui donc, aux yeux de l'ancien journaliste de BFM TV sans concession, pourrait faire l'affaire ? Interrogé à ce sujet, le présentateur de Parlons Vrai chez Bourdin a commencé à botter en touche, expliquant qu'il n'était pas là pour nommer les journalistes, avant d'ajouter qu'il y avait de très grands journalistes partout. Néanmoins, Jean-Jacques Bourdin a fini par donner un nom. Il y a une fille que j'adore, on en parlait tout à l'heure avec vous, c'est Estelle Denis. Estelle Denis, elle a sa place sur l'antenne de BFM TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !